C'est vraiment complètement incroyable, tu as un enfant qui ne veut pas dire bonjour au père parce qu'il lui en veut certainement de la séparation, et le père, qui est quand même un couillon, et encore je me dure, ça ne m'étonne pas que la femme aille divorcer, parce que quand tu n'es pas capable, quand tu es en plein divorce et séparation, de dialoguer avec ton fils, de savoir pourquoi il ne veut pas te dire bonjour, pourquoi il t'en veut, mais de là de lui enlever le pantalon, le slip et lui donner une fessée, quel con ce mec ! Mais de là à aller... Quel con tu dis ? Ah oui oui, quel con ! Un vrai con d'avoir donné une fessée qu'une nue ! Non, 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 c'est vrai, ne pas comprendre que le père... Mais tu n'en sais rien, tu sais pas, peut-être qu'il y a autre chose ? Non mais justement, tu es en train de divorcer, il y a un tas de... Mais alors ce qui est encore plus stupide, c'est que la mère, elle portait plainte, enfin voilà, on regarde... Donc ce sont les parents qui sont stupides dans cette affaire ? Quand on voit maintenant cet enfant, parce que ça fait deux ans, donc cet enfant qui maintenant a douze ans, doit supporter et savoir que son père est condamné parce que lui n'a pas voulu lui donner, lui dire bonjour, que le père est fautif, enfin voilà, le gosse c'est épouvantable. Encore deux adultes couillons, et même irresponsables, qui ne sont pas capables de se séparer en laissant les enfants à l'écart. Philippe !